Je vous rappelle que le 1er mai, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, ce n'est pas la fête du travail pour nous. Ça, c'est pétain en 41, la fête du travail. Le 1er mai, c'est une journée de solidarité internationale et de revendication. Alors, c'est dans un contexte particulier, bien entendu en France, cette année, comme c'était en 2002. Force Ouvrière a dit qu'elle a toujours combattu les idées d'extrême droite, contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Pour autant, nous ne donnons pas une consigne de vote formelle à nos adhérents ou aux salariés d'une manière générale, à la fois parce que nous ne sommes pas des directeurs de conscience et dans l'isoloir, chacun fera bien ce qu'il voudra. C'est une tradition, effectivement, de F.O. de ne pas donner de consigne, mais c'est vrai qu'encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas des circonstances exceptionnelles parfois qui font que quand on est leader syndical, on doit à un moment dire quelque chose ? Non, parce qu'en tant que leader syndical, je suis porteur d'un mandat. C'est une tradition dans l'organisation syndicale, ça fait partie de notre conception de l'indépendance syndicale. On ne dit pas rien non plus, puisque la banderole commune, ça va être contre les reculs sociaux, terreau de l'extrême droite.